Les vices du consentement Quatre conditions sont essentielles pour la vanidité d'une convention auxquelles s'ajoutent des conditions liées à l'ordre public, social et moral. Les trois vices du consentement reconnues par la loi sont l'erreur, elle est commise de bonne foi par l'une des parties au contrat et doit porter sur un élément essentiel du contrat. Le dol, c'est une manœuvre frauduleuse commise par l'une des parties pour inciter l'autre à accepter le contrat. La violence, elle peut être physique ou morale et vise à obliger une personne à passer un contrat. Lorsque l'un de ces trois vices du consentement est prouvé, alors le contrat s'annule automatiquement. On peut citer ici l'article 1109 du Code civil Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Fin de citation Le contrat n'est formé valablement que si le consentement est donné en pleine connaissance de cause et librement. Le consentement doit être l'expression d'une volonté précédée d'une réflexion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit de la consommation prévoit des délais de réflexion ou un droit de repentir, en particulier dans le cadre de la réglementation du démarchage. Premièrement, l'erreur. Le Code civil évoque deux types d'erreurs, l'erreur sur la substance et l'erreur sur la personne. L'erreur est considérée comme détruisant le consentement par suite d'absence radicale d'une intention commune. L'erreur sur la substance s'entend d'une erreur sur les qualités essentielles de la chose. Selon la jurisprudence, l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsque sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté. L'état du bien vendu, sa commodité d'utilisation ou le coût résultant de cette utilisation constitue une qualité essentielle selon la jurisprudence de la Cour de cassation. En revanche, l'erreur sur une qualité non substantielle de la prestation, l'erreur sur la personne dans les cas où la considération de la personne n'a pas été le motif déterminant de la Convention et l'erreur sur la valeur ne sont pas des causes de nullité de l'engagement. Deuxièmement, le dol. Le dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter. Le dol est un acte de déloyauté de l'un des contractants à l'égard de l'autre. Il peut s'agir de manœuvres, de mensonges ou d'une simple réticence. La cour de cassation a élargi la notion de dol en affirmant que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au concontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. La réticence constitue un dol. Il en est ainsi du défaut d'information par les vendeurs d'une maison d'habitation, de l'absence d'alimentation en eau potable ou de la présentation à un acquéreur ignorant la situation précaire de la société de documents comptables inexactes. La victime des manœuvres dolosives peut exercer l'action en responsabilité civile. Elle n'est pas obligée de demander la nullité du contrat si elle préfère le continuer et demander des dommages et intérêts. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que l'autre partie n'aurait pas contracté sans ces manœuvres. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Troisièmement, la violence. La violence est un acte de force qui entame ou supprime la liberté du consentement. Le mal dont la menace est exercée peut être physique ou morale ou pécuniaire. Elle doit être injuste, l'emploi de voies de droit ne pouvant constituer une violence. La violence s'est étendue à la dépendance économique, en particulier grâce aux dispositions du droit de la concurrence quant à l'abus de dépendance économique. On peut citer l'article 1112 du Code civil « Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. » On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Fin de citation. La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante mais encore lorsqu'elle a été sur un époux, sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant sans qu'il y ait eu violence exercée ne suffit pas pour annuler le contrat. En conclusion, la convention contractée par erreur, violence ou dole n'est pas nulle de plainte droit, elle donne seulement lieu à une action en unité.